Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match, votre émission que vous retrouvez comme chaque jeudi avec les meilleurs pronostiqueurs de la Guadeloupe. Oui, je les appelle comme ça puisqu'ils ont été bons le week-end dernier. On va en parler tout à l'heure, même si les dieux du football ne nous entendent pas tout le temps. Mais quand on est bon, on est bon. Alors on va tourner ces feuilles, ces deux feuilles justement pendant deux périodes, deux mi-temps. La première mi-temps sera consacrée à l'actualité de la semaine et puis la deuxième mi-temps consacrée à la grille numéro 150 du LottoFoot 15. Il y a un million d'euros à gagner. Alors faites-nous l'amitié de rester sagement installés dans vos canapés et vous allez voir ce que vous allez voir. Allez Snorri, Cal est avec nous ce soir. Bonsoir Snorri. Bonsoir à tous. Le gars qui fait de la guitare à chaque fois, à chaque générique quand même, il est fort parce que c'est toujours les mêmes accords, il ne se trompe jamais. Respect, respect pour lui. Et Bruno Michovine qui est là également. Salut Bruno. Salut, salut. Bonsoir la Guadeloupe. Ravis d'être à nouveau parmi vous. Maître Christophe Quartero sur son arbre perché. Tenez-t'en son bec. Le 13 résultat, un excellent résultat. 13 sur 14 le week-end dernier. Le week-end dernier, exactement. Voilà, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que quand on est bon, on est bon. Et le week-end dernier, on a été plutôt bon. On peut le dire. C'est quand même pas mal. Vous étiez un petit peu moins bon que moi puisque vous n'aviez pas pronostiqué la victoire de Bordeaux. Oui, c'est vrai. Et Monaco PG reporté à plomber également les gains. Non, à plomber les gains. Oui, à plomber les gains. Alors, mine de rien, on reste quand même sur une série qui n'est pas mauvaise pour l'automne. On reste quand même, je crois, sur les 8 dernières grilles. Je crois qu'on est payé 6 fois sur 8. Donc, c'est pas mal, les gars. Il faut continuer comme ça. On est sur une bonne dynamique. On continue à nous écouter. Voilà. On va nous regarder aussi. Alors, les amis, ce soir, nous allons parler de l'actualité du football. On l'a dit dans mon propos liminaire. Alors, la première question que je vais vous poser, est-ce que, d'après vous, l'OM peut embêter le Paris Saint-Germain cette année ? C'est une question légitime. Les Marseillais ne sont qu'à 5 points du leader parisien. Alors, moi, en tant que Marseillais et grand fan de l'Olympique de Marseille, je vais quand même mettre un petit bémol. Je vais suivre un peu la même attitude qu'à mon coach. C'est-à-dire qu'en fait, on est effectivement à peu de points, mais Paris a un match en retard. Deux. Deux matchs en retard. Et on a un match retour à jouer contre le PSG. Donc, pour moi, on est encore un peu loin. L'idéal... Ça, c'est 9 points. Ouais. Virtuellement. Donc, voilà. Donc, virtuellement. Et c'est pour ça que quand Villas-Boas dit qu'il ne regarde pas au-dessus, il regarde surtout à comment se détacher de derrière, c'est, à mon avis, la bonne attitude qu'il faut prendre pas à pas, match après match. Ça paraît un peu bateau de le dire comme ça, mais vu de là où on part, c'est pour moi la manière la plus censée d'envisager, déjà, cette seconde place au podium, la consolider. Parce que si on a battu Angers, l'idéal, ça serait de battre Bordeaux dimanche, pour, dans la même semaine, battre à la fois le troisième et le quatrième. Ça permettrait quand même d'avoir un petit matelas confortable. Et c'est l'objectif de l'entraîneur et des joueurs. Christophe ? Alors, moi qui suis ni pour PSG, ni pour Marseille. Tu as un mimi. En revanche, je vais être le juge de paix dimanche, puisque Bordeaux ira sans doute gagner à Marseille et va calmer un petit peu toutes ses ardeurs. Sachant que Marseille joue, comme l'a dit son entraîneur, l'autre championnat, dont il est le leader. Mais je ne pense pas, je ne vois pas Marseille inquiéter le PSG. Sachant que le PSG a deux matchs en retard et un troisième match à jouer contre Marseille. Donc, ça sera trois points en grand G. Voilà. Bordeaux, vous n'êtes pas inquiet, vous le supportez à Parisien. Quand on voit la pauvreté dans le jeu parisien, aujourd'hui, quand même un jeu pauvre. Si, ben là, on a vu un match indigent hier contre Nantes. Ils ont joué dix minutes. Mais quelles dix minutes ? C'est ça le problème. C'est que quand ils veulent jouer ensemble, tous ensemble, c'est une équipe qui est phénoménale. Par contre, quand chacun veut faire un gris-gris, veut faire le drip de trop, ça devient juste pas possible. C'est irrespectueux pour l'adversaire. Et puis, à ce jeu-là, ils ne savent pas tuer le match. Nantes a fait une belle prestation et aurait pu largement revenir au score. Bon, après, il y a le pénalty, etc. Mais simplement pour la question posée, c'est l'air Marseille, je trouve ça bien pour Marseille de savoir qu'ils peuvent, c'est comme, comment dire, ça peut les motiver pour gagner des points contre d'autres équipes. Et PSG, c'est bien aussi qu'ils soient un peu sous le feu parce que si, à 10-15 points d'avance, peut-être qu'ils joueraient les matchs sans enjeux. Ils ont besoin de ça pour préparer les prochaines échéances en Champions League. Donc, c'est bien que le championnat ait un intérêt. Donc, moi, je trouve ça bien. Mais par contre, il n'y a pas de risque. Non, si le PSG est sérieux, je ne vois pas comment il peut... Pour moi, la grande nouveauté, comme le disait Ronny, c'est que le PSG n'a jamais aussi mal joué que depuis actuellement. Ça fait des années que le PSG joue... Enfin, c'est tout neuf. D'habitude, le PSG joue vraiment mieux, même en championnat et surtout sur des périodes un peu plus longues par match. Et là, en fait, c'est même plus qu'ils choisissent leur match. S'ils choisissent leur minute dans les matchs, ça commence à faire beaucoup. Et la grogne, elle est légitime. Quand Neymar sort hier, c'est mi-figue-mi-résa. On le siffle, on ne le siffle pas, on l'applaudit, c'est particulier. Et je trouve qu'effectivement, le PSG est en train de rendre plus compliqué qu'il ne... C'est toujours une tâche. Mais, et là-dessus, Tourelle a raison, quand il parle de rendez-vous en janvier et en février, ça se défend. Si le PSG passe une trêve hivernale à reposer, que tous les esprits dans la tête se reposent et que tout le monde repart d'un bon pied, c'est possible. Tu as vu, à chaque changement, que ce soit Mbappé ou Neymar, il n'y en a un qui fait la gueule. Ce n'est pas comme ça que tu dois... Ils doivent justement envisager ce turnover, en se dire, tiens, tu as joué 60 minutes, 80 minutes ou 30 minutes, c'est bon pour l'effectif pour plus tard. Non, on fait la gueule, quel message ? J'ai l'impression que ce vestiaire est un petit peu... Et puis même Cavani, tu ne fais pas jouer à Cavani pour 5 minutes. Il ne faut pas exagérer non plus, Bruno, ce sont des joueurs de football, ce sont des professionnels. Non, monsieur, en NBA, on ne fait pas la gueule. Non, mais ce n'est pas pareil. C'est vrai que Popovic, on ne fait pas la gueule quand on sort, quand on ne joue pas. Sauf que Popovic ne sort pas par cœur. S'il sort par cœur, mais bien sûr qu'il a sorti par cœur, quand par cœur n'était pas bon. Non, s'il est cramé, mais il ne le sort pas, Bruno, il ne le sort pas, Michael Jordan ne sort pas du terrain. Donc, aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce sont des mecs qui ont une égo, et puis les mecs, ils ont envie de jouer. Ils ont envie de jouer à 90 juillet. Il y a un message à donner aux enfants qui regardent. Toi, tu es formateur, Snorri, quel message tu donnes ? Ils ont une charte de comportement. Vous voyez ça qu'au PSG ? Non, non, en tout cas, c'est spectaculaire au PSG. Je n'ai jamais vu Messi quand il sort. Mais il ne sort jamais, il ne sort pas. Messi, quand il rentre, il ne sort jamais. On l'a vu régler. Je n'ai pas vu Suarez faire la gueule quand il sort. Mais ce sont des mecs qui ne sortent pas, Bruno, mais c'est normal. Mais attends, mais il sort pourquoi, Rony ? Il sort pour le bien de l'équipe, pour tourner. Peu importe, mais ils ont le droit de ne pas être contents. Mais pas de le montrer comme ça. Il y a des gros plans sur le banc, en tant que même supporter du PSG, qui ne me font pas plaisir. Tu peux sortir, vu ce qu'ils ne prennent pas par moi comme j'ai, il faut arrêter. Il faut avoir un petit peu de respect pour le balayeur de rue. Bruno, il faut aussi, à un moment donné, savoir raison garder et se dire que ce sont des êtres humains, comme tout le monde, comme nous tous. Ben oui, ils ont de l'argent, très bien. Mais ce sont des êtres humains. Ils ont aussi leur côté, ils ont leur orgueil. Et toi, tu es apprécié, toi, quand on te sorte de match ? Non, tu n'es jamais content de sortir. Tu n'es pas content, Bruno, mais c'est normal. C'est normal. Moi, c'est le contraire qui me va étudier. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, Rony. Ça, votre truc, je n'achète pas. Je ne suis pas d'accord. Mais tu peux sortir. Mais quoi ? Mais c'est un groupe. Les mains, il ne peut pas jouer tout seul. En fait, il y a quelque chose. Non, je suis d'accord avec toi, Bruno. Il n'a même pas de pouvoir réagir comme ça. Ça va être quoi dans 5 ans ? Bruno a raison. Le body language est mauvais. C'est-à-dire que si tu n'es pas content de sortir, tu ne dois pas traîner autant à sortir, rentrer directement au vestiaire. Ça, c'est tout. Tu ne fais pas un peu de respect pour ton équipe. Tu fais la gueule, tu t'assois, tu n'es pas content. Mais c'est vrai que là, c'est peut-être un peu lâcher les copains. Et il ne faut pas que le PSG oublie. N'oublie pas qu'avec la manière, tu as plus de chances d'aller loin. Tu me parles de grands joueurs, je n'ai pas vu ça à Liverpool. J'ai vu des grands joueurs de Liverpool sortir, pour le bien de l'équipe, sous Klopp. Et je ne vois personne faire la gueule. Je vois des gens qui comprennent que si je te sors là, c'est parce que je te donne tant de minutes que tu vas récupérer. Klopp n'a pas de joueurs de la trempe de Mbappé et de Neymar. Ce sont des joueurs qui, aujourd'hui, sont fiers et cassés. Et Mané, c'est qui ? Quand il sort Mané, Mbappé est meilleur que Neymar ? Mané a terminé à quelle place au Ballon d'Or ? Justement, on va en parler. C'est honteux. C'est honteux. C'est un scandale. Peu importe. Peu importe, c'est un scandale. Il veut refaire. Surtout que je vois. Mais s'il reçoit... On va y aller step by step. Déjà, on parlait du PSG. On ne parlait pas du PSG, on parlait de l'OM. Donc l'OM, peut-il embêter le PSG ? Non. On est d'accord. Pas pour le monde. Pas pour Sonori. Alors, messieurs, deuxième question. Que se passe-t-il à Bordeaux ? Et là, je me tourne vers Christophe Boatero, puisque c'est le supporter bordelais par excellence. Qu'est-ce qui se passe à Bordeaux ? L'embelli, troisième au championnat de France. C'est sur ce point-là que vous m'interrogez, Rony. Par exemple, déjà, oui. Mais pas qu'un, mais plus ? Effectivement, il y a un peu plus d'un an. Il y a des supporters restés... Oui, alors, il y a un certain Longhépé, là. Longhépé, Longhépé, qui est président exécutif, ou je ne sais quel poste exactement, qui ne fait pas l'unanimité. L'Ouest s'en faut auprès des supporters, puisque manifestement, il a une vision qui ne plaît pas à Bordeaux, et qui est malheureusement le représentant de l'actionnaire majoritaire, qui est King Street. Voilà, à l'inverse de GACP, qui est l'actionnaire minoritaire représenté par Joe Dagrosa, qui était l'emblème de la reprise des Girondelles, celui qu'on voyait partout, l'Américain au sourire carnassier. Voilà. Un peu côté Dallas. Voilà, un petit peu côté Dallas. Wall Street. Et donc, Joe Dagrosa, on le voit beaucoup moins. On l'a vu récemment à Miami. Il semblerait qu'il fasse grise mine, parce qu'effectivement, en tant que minoritaire, il a été critiqué par l'actionnaire majoritaire, qui a décidé de racheter les parts du minoritaire. Donc, c'est un fonds de pension pur et dur, qui reprend la main sur les Girondins. L'aspect sportif, on ne va pas trop s'en soucier. Le gros grief qui est fait, en l'occurrence du majoritaire sur le minoritaire, c'est que cet été, on n'a pas assez vendu. On aurait dû vendre davantage de joueurs. On a engagé des joueurs à des... Il y a des joueurs qui étaient là. Voilà. On devait vendre des joueurs qui ne sont pas partis, Kamano, et pas mal d'autres. Et quand vous voyez Kalou, qui, je crois, a un salaire à 500 000, ou non, peut-être pas 500 000, mais a un très gros salaire, alors qu'il ne joue pas beaucoup. Ils ont pris Kossiel Nuit très cher. Voilà. Kossiel Nuit. Donc, il y a des choix qui n'ont pas satisfait l'actionnaire majoritaire. Et pour finir sur ce point, la problématique, c'est que... Bon, les résultats sont là, mais il y a... Ils sont là, même. Ils sont là. Waouh ! Et donc, heureusement... Et puis, le jour où ça crie, il faut gagner 6-0, c'est ça ? Voilà. Et l'actionnaire majoritaire a maintenu sa confiance, manifestement, à l'entraîneur. Également, bon, Jodagro, ça, vous l'avez compris, va disparaître. Varela, Hugo Varela, qui s'occupait du caractère sportif, c'est lui qui a fait venir Kossiel Nuit, et qui était, je crois, Leicester avant. C'est ça. Va aussi quitter, manifestement. Se pose la question pour Suleymane Sissé, que l'on avait débauché de Monaco, qui s'occupait des jeunes de Monaco, qui est aujourd'hui en charge de trouver des jeunes recrues pour le club. Alors, lui, il est sur la célèbre, mais il a quand même fait venir quelques pépites, notamment un Belge, dont j'ai oublié, je crois que c'est Le Moine, 18 ans, assez connu, il jouait à Monaco, il avait plein de chevillettes. Mais là, il vient négocier le contrat d'Adli, du VSG aussi. Voilà, Adli et tout ça, voilà, il fait venir quelques pépites. Il fait vraiment... Voilà, donc, lui, il est un peu... Peut-être que son carnet d'adresse va le sauver. Et voilà, donc voilà, la situation des Girondais, c'est un peu anachronique, parce que c'est au moment où on est les meilleurs depuis bien longtemps. Ça fait très longtemps qu'on l'a fait en Bordeaux aussi haut dans le championnat de France. Voilà, d'autant qu'on avait annoncé quelques recrues pour le Mercato d'hiver. Si c'est repris par un fonds de pension pure et dure, la seule problématique, ça sera de vendre. Et on risque de vendre des bons éléments. Des Pablo, peut-être de Préville, des joueurs. Alors, on a la chance d'avoir quelques nouveaux joueurs qui apparaissent. Là, on a vu Madja, qui nous a fait... Qui a eu 9 sur 10 dans l'équipe, excellent. Voilà, Josh Madja, 3 buts et une passe décisive. Bon, c'est vrai qu'on a marqué 6, donc il y avait de la place. Mais bon, voilà, dire qu'il y a quand même un espoir d'un côté. Mais je crains fort que l'ambiance soit plombée du fait de ces changements au niveau de la direction. Il faut voir les suivent en terre aussi. Voilà, et les supporters. Mais j'ose même, j'en suis à un stade où je pense que je serais presque soulagé de voir que le majoritaire décide de lui vendre l'ensemble du club plutôt que de voir un fonds de pension pure et dure qui n'aura que de soucis de vendre des joueurs. Ou du trading. Voilà, du trading. Mais le fonds de pension, ça n'a pas marché au PSG. Mais non, ça ne marche pas souvent. C'est tellement antinomique avec le principe du foot où tu peux faire effectivement une super bascule sur des joueurs. Mais tu ne gères pas un club de foot comme une entreprise. Tout le monde le sait, il est difficile d'investir et d'être sûr de retomber sur ses pattes. Et actuellement, on est sur un cas où, en plus, il semblerait que l'actionnaire minoritaire avait en plus demandé une rallonge de fric cet été pour maintenir les objectifs prévus. Rien ne rentre, peu de ventes. Au bout d'un moment, ils lui ont promis que ça va marcher, ça va marcher. Mais le fonds principal, King Street, n'est pas patient, a priori. Donc, il n'y a pas... En fait, comme tu l'as dit, dans le football, il faut un certain temps pour que l'investissement devienne effectif et efficace. Et là, en l'occurrence, on est à un an et trois mois d'un rachat. Ça ne fait pas tant de temps que ça. Il y a des choses qui se mettent en place et on le voit avec l'entraîneur qui, quand même, obtient désormais des résultats. On n'a pas investi énormément, sauf qu'on n'a pas beaucoup dégraissé et qu'il y a quelques joueurs qui coûtent cher et qui ne jouent pas. C'est un petit peu... D'ailleurs, vous aurez noté qu'on voit apparaître un ou deux joueurs qui ne jouaient plus depuis fort longtemps, qui sont maintenant systématiquement dans l'équipe parce qu'on les montre juste avant Noël pour dire « Regardez, nos beaux produits en vente ! » Voilà. Je pense aux Brésiliens... Comment s'appelle-t-il celui-là ? Je ne l'ai pas. Bon, il y a un Brésilien qu'on voit réapparaître, j'ai même oublié son nom, qui nous venait de Ludo Goretz. D'accord. D'accord. Il faut également... L'affluence dans le stade n'est pas au rendez-vous non plus. Oui, mais quand il n'y a pas... Parce que quand tu veux gagner les pépettes... Ils ont trouvé un but... C'est là où De Longue-Épée, il passe mal auprès des supporters. Il a trouvé une tactique. Vous avez dû entendre parler de ça, où en fait, il annonce aux supporters « Ah, désolé, les places en COP Sud, tribune Sud, tout est pris. Vous êtes obligés de prendre des places publiques. » Et quand tu arrives au stade, maintenant, en fait, la moitié de la tribune est vide, mais c'était pour vendre des places plus chères. Donc c'est une sorte de bascule sur la billetterie qui est malhonnête. Et ça ne se passe pas chez les supporters. C'est malhonnête au possible, ça, tu vois. Et pour en revenir, vous parliez du basket tout à l'heure, LeBron James parlait de la réussite de Liverpool. Il est actionnaire mino, mino, minoritaire. LeBron James, le fameux basketeur. Et il disait que ça a mis beaucoup plus de temps. Il dit que n'importe quelle franchise aux États-Unis comme Liverpool de basket, ce serait cassé la gueule parce que les résultats ne sont pas tombés tout de suite. Mais aujourd'hui, on voit à quel point ça a... Il est content du petit Pécosse qu'il a mis. Oui, je pense, oui. Il avait expliqué que le système était vraiment différent. Bankable. De toute façon, il n'en a pas besoin. Bankable, je dis Liverpool, oui. Les amis, dernière question que j'ai à vous poser avant les questions du coup, ils se viennent évidemment. Messy. Messy. Messis. On peut l'appeler Messis, maintenant. Six ballons d'or pour Messy. Quel est votre sentiment ? J'ai le sentiment, quand même, d'une manière générale. Ce n'est pas le plus beau de ces ballons. Ce n'est pas le plus beau de ces ballons, pour moi. Ce n'est pas le plus beau des trophées, des ballons d'or qu'il a eus parmi les six. C'est peut-être certainement, avec celui de 2010, le moins beau. Parce qu'en 2010, il était pour Iniesta ou pour Xavi, de l'avis général des gens. Et là, cette année, il n'était pas pour lui. Peut-être pas forcément pour Van Dijk ou pour Sadio Mane. C'est là où je veux en venir. Oui, parce que le paradoxe, il est là. Virgil van Dijk, Sadio Mane, Firmino, tous ces gars-là, c'est une énorme équipe collective. Et Klopp, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui met en valeur le collectif. Alors que là, c'est une récompense individuelle. C'est encore une fois, pour moi, le problème d'une récompense individuelle dans un sport collectif. Moi, ce ballon d'or, cette mouture-là, comme ça, tant qu'un défenseur, n'aura pas autant de chances qu'un attaquant de le gagner, avec des critères qu'il faudrait voir. Mélanger un défenseur et un attaquant, ça n'a aucun sens pour moi. Tu peux faire un ballon d'or pour un défenseur, un ballon d'or pour un attaquant. Non, mais Van Dijk, il a été impeccable. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a été intraitable sur l'homme. Il a une belle histoire. Mais si, on est fatigué. Il fait toujours les mêmes choses. Il met quand même 58 buts en 62 matchs. Donc forcément, il a obligé un moment individuellement. Il a gagné la Ligue des Champions ? Non, il ne la gagne pas. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Que tu mets Sadio Mane et qu'il a gagné en quatrième position, c'est un scandale. Quand j'entends que même les Africains ont voté pour Messi, ça me dégoûte encore plus. Non, mais Pavel Nedved, Pavel Nedved avec la Juve n'a pas gagné la Champions League l'année où il le gagne. Il est en mi-finale. Et pourtant, il a le ballon d'or. Et ça n'a surpris personne que Pavel Nedved l'ait. Oui, mais c'est la problématique de l'équipe de France. Regarde, quand tu as trop de bons éléments, en fait, il n'y en a pas un qui ressort et qui fait que les votes se dispersent sur plusieurs joueurs du même club. L'équipe de France a été la même chose. Il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient éventuellement revendiquer, sauf que les voix se sont réparties entre les différents joueurs français. Oui, le trident Pogba, Griezmann, Mbappé, c'est joué sur eux. Non, mais Sadio Mane est en quatrième position. Il faut quand même arrêter. Ce sont les joueurs qui votent. Non, non, et les entraîneurs. Non, mais après, les joueurs qui votent, on ne peut pas m'empêcher de penser. Pendant la Sémur Grémonie, il y a une petite vidéo où on fait asseoir Messi sur son trône en train de regarder. Qu'est-ce qu'on voit ? Il pose déjà avec les six ballons d'or, donc ça a été tourné. Il n'y a aucune... Donc tout le monde... Oui, mais ça, il le savent en amont. Mais pourquoi il le savent en amont ? Attends, mais attendez... Bruno, le Oscar, c'est pareil. Les mecs, ils savent très bien mais avec le discours, j'ai déjà gagné quand même. Donc je n'y crois pas. Tu vois le mec arrivé, Messi, avec ses enfants, sa femme, tu sais qu'il va prendre un coup de bar. Eh bien, je n'y crois pas. Et ça, je te promets, je ne veux plus regarder le ballon en amont parce que ça me dégoûte. C'est-à-dire que c'est du micmac qui est déjà arrangé. Il arrive, donc le sourire de façade qu'il fait, il le connaît déjà. Elle est où l'émotion ? Alors, je sors... Attends, quand Drogba t'annonce que t'es ballon d'or et que tu le sais déjà et qu'il fait style, il est heureux, c'est fake, ça. Tout est fake maintenant. Non. Ballon d'or basse, t'as fait. Vous avez M. Bruno, le vrai, Bruno Michel Villigne, qui n'aime pas les fakes. On sait que, perso, je pense que c'est une mascarade, cette histoire de ballon d'or. Pour moi, quand Modric a eu le ballon d'or l'année dernière, je suis désolé. Si on dit qu'aujourd'hui que la Ligue des Champions est au-dessus de la Coupe du Monde, alors je n'ai rien compris au fond. Oui, c'est vrai. Le trophée ultime que tout le monde rêve de gagner, c'est quand même... Une fois tous les quatre. Alors, ils ont donné à Mbappé le titre pour le meilleur jeune pour avoir la conscience tranquille. Mais c'est vraiment... Modric ne méritait pas. Je suis d'accord. Et puis tu ne peux pas donner le ballon d'or à Modric en disant que... Oui, il est arrivé en demi-finale de la... Non, il a perdu en finale de la Coupe du Monde et qu'il a gagné la Ligue des Champions alors que dans le même club que lui, il y a Varane qui a gagné la finale... Les deux, l'os d'os ? Les deux finales. Et tu lui donnes le pas. Mais qui est défenseur. Finalement, celui qui a eu le ballon d'or et qui le méritait et qui aurait dû avoir le vrai ballon d'or, c'est le goal. C'est Alisson Becker qui lui gagne la Copa America et c'est quasiment lui qui l'a gagné la Ligue tout seul en arrêtant trois ou quatre pénaux par séance le PSG. Je le rappelle en poule l'année dernière, il fait des parades extraordinaires le bouc. Mais il gagne le trophée... Oui, mais c'est pas grave. Mais le coffret de la Biatchi, justement, ça appuie juste sur ce que tu es en train de dire. Vu qu'on n'est pas foutu d'être honnête avec soi-même et d'arriver à mettre... Un joueur de football, quel qu'il soit, gardien, foot, milieu terrain... Mais sur quel critère ? Toi, tu me parles de buts. Non, mais... C'est pas ça, c'est que nous-mêmes, regarde, Snorri, quand je suis allé au scandale pour Sadio Mane, tu me dis qu'il a marqué plus de 60 buts, Messi. Donc ça veut dire que c'est ce que tu relèves. Non, 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 je te sors les arguments que j'ai vus pour défendre le fameux sixième ballon d'or de Messi. Et les arguments contre Mane, c'est qu'il a raté sa finale de la Cannes. Et vu que Riyad Mahrez a réussi sa finale de la Cannes, Riyad Mahrez est dixième joueur mondial. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique. Il faut qu'on me donne les critères et qu'on fasse... Les critères, c'est les journalistes qui les donnent. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'on a quand même eu une grosse campagne de pub, notamment en France, pour dire ça ne va pas être Messi. Et puis plus on se rapprochait de la fatigue, plus on disait en fait, les médias mainstream disaient nous non, parce que nous, à la rigueur, on est plus dans la critique. Mais il y a d'autres médias qui disaient finalement, je crois que ça va être Messi. Ouais, ouais, je crois, je crois. Tu l'as senti arriver petit à petit, petit à petit. Et quand je vois que même les journalistes africains ont voté pour Messi en premier par rapport à Sadio Maneuf, la plupart, c'est un peu bizarre. Alors vous parliez de critères, les amis, je vais vous en donner moi du critère. On va passer au champagne. Sans bulle. Non, non, critères sans bulle. On est proche de Noël, je crois un vrai critère. On va passer au quiz de cette semaine, un quiz consacré. Déjà, une première partie qui est le... C'est qui, il a dit ? Une deuxième partie consacrée au match entre Marseille et Bordeaux. Moi, je pense que Snorri et Christophe, vous êtes incollables sur ces deux formations. C'est qui, il a dit ? Messieurs, moi aussi, j'ai beaucoup appris ce qui fait de moi un meilleur coach aujourd'hui. Est-ce Casanova, Pochettino ou Mourinho ? Mourinho ? Pas Mourinho. C'est Mourinho. Ah bon ? Le point pour Snorri. Ça va durer deux mois. Dans deux mois, il redeviendra lui-même. T'inquiète pas. C'est qui, il a dit ? Les Françaises ont peut-être besoin de se détendre ou d'être dirigées par une coach plus débridée. Je vous le dis. Est-ce Karl Liold, Karl Liold, pardon, Alex Morgan ou Mégane Rapinoe ? Mégane Rapinoe. C'est Rapinoe, oui. Le 100 euros. Oui, c'est le 1er, excuse-moi. Oui, c'est le 1er. Il a dit Mégane. Et ça lui plairait certainement que les Français ne soient plus détendus. C'est sûr. Messieurs, c'est qui il a dit ? À Lyon, si on n'enchaîne pas, on n'y arrivera pas. Est-ce même fils de paille ? Rudy Garcia ou Anthony Lopez ? Anthony Lopez. Ah, moi j'aurais dit même fils, même fils. Rudy Garcia. Le point pour Christophe. Dernière question de ce qu'il a dit. C'est qu'il a dit « On est sur le bon chemin dans la mentalité au niveau de notre principe de jeu. » C'est un bordelais. Est-ce Otavio, Paolo Souza ou Nicolas Depréville ? Souza. Otavio. C'est le point pour Bruno Michauvigne. Souza, l'entraide. Je vois bien dire ça. On va passer maintenant à la deuxième partie de ce quiz, les amis, et des questions qui vont concerner le match entre Marseille et Bordeaux. C'est la dernière rencontre de la journée de Ligueux qui va se disputer ce dimanche. Depuis 1943, combien de fois Marseille et Bordeaux se sont-ils affrontés ? Est-ce 120, 122 ou 125 fois ? Il y a 125. Le point pour Bruno Michauvigne, 125 fois. Between the two. Messieurs, encore remonte la dernière victoire de Marseille à l'extérieur chez les Girondins de Bordeaux. Alors, Snowy, tu n'étais pas né. Oui, je sais. Je le dis déjà. Je crois que j'étais au stade ce jour-là. J'étais au stade ce jour-là. Alors, est-ce le 1er octobre 1977, 1er octobre 1979 ou 1er octobre 1980 ? 77. Le point pour Sa Majesté. Bravo. Ah, il connaît bien. Il connaît bien. C'était un score de 2 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. Et entre-temps, il y a eu un match de Coupe de France le 22 mars 1978 remporté par l'OM. Les amis, l'an dernier, Marseille a accueilli Bordeaux lors de la 18e journée de Ligue 1. L'OM a gagné sur le score d'un but à zéro qui était l'unique buteur. Costas Mitroglou. Est-ce Camara, Lopez ou Ocampos ? Ocampos. Non. Lopez. Le point pour... Non. Mais non. Le petit Camara. C'est Camara. Pardon. Le point pour personne. C'est Camara qui avait marqué Snowy, Snowy, tu sais pardon. Je ne me rappelle plus. Du 2, non ? Du 2 ? Je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est Camara qui avait marqué pour Marseille. Un but hors jeu, forcément. Dernière question. Les scores, Bruno. Je me donne les scores ? J'ai 3. C'est quoi le score ? 3 pour Christophe ? Mais il a gagné. Snowy, je crois que j'ai gagné. 2 ? J'ai fait 1. 3, 1, 1. On ne peut pas revenir. C'est pour la forme. La dernière question. Encore un signe pour que Bordeaux va gagner dimanche. Voilà. Au cours des 125 confrontations entre les deux équipes, messieurs, combien de rencontres l'équipe qui en a remporté le plus a gagné ? Hein ? Est-ce ? Il y a eu 125 confrontations entre les deux équipes. Oui, oui, oui. L'équipe qui a le plus gagné au cours de ces 125 confrontations, c'est Bordeaux. C'est ? Bordeaux. C'est Bordeaux. Oui. Mais combien ? Combien de matchs Bordeaux a-t-il gagné ? 43. Est-ce 40 ? 42 ou 43 ? J'ai dit 42. 42. Point pour Snowy. C'est 43. Avant même que il me le propose, je te l'ai sorti de ce quoi. Méfie-toi pour dimanche, attention. Allez, c'est sur cette bonne humeur sur ce plateau que nous vous proposons de marquer une pause et on se retrouve juste après. On va décortiquer la grille numéro 150 du Loto Footcase. Je vous assure, elle vaut le détour puisqu'il y a un million d'euros à gagner et rien que ça devrait vous faire rester tranquillement installé dans votre canapé et attendre la suite de la feuille de match. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada